un des trucs qui m'amuse ces derniers temps par rapport à même la période où je suis arrivé dans l'écosystème ou alors que je m'y suis intéressé c'est quand j'y suis arrivé il y avait l'adage blockchain not bitcoin maintenant on est en web 3 notre crypto c'est rigolo to some extent et avant de rentrer là dedans on parle beaucoup des cas d'usage qui sont web 3 pas crypto on va parler de gaming on va parler d'identité on va parler de beaucoup de ces choses là on va parler de les loueurs d'assets et ainsi de suite mais en fait il n'y a pas ça s'il n'y a pas de crypto ensemble quand on fait un gaming où on va avoir des collectifs des nft xyz la vraie raison derrière c'est pour qu'ils soient transférés échangés exactement comme ça existe dans des environnements de jeux multijoueurs et ainsi de suite que les gens se les achètent et se les vendent et qu'il y ait des marchés qui soit in game quand on parle de j'ai mon ownership j'ai ma data on parlait tout à l'heure d'être capable de mettre une valeur monétaire sur ma data pour savoir combien ça coûte versus le riz de l'empreur c'est pareil quand on parle des cas à retail quand on parle de la tokenisation d'être capable de rentrer à un euro et ainsi de suite donc il n'y a pas de découplage web 3 versus crypto il ya un problème de branding en ce moment et un problème de bruit et un problème de tout ça mais c'est tout aussi absurde en fait de dire blockchain comme un réseau décentralisé sécurisé et ainsi de suite immutable tous les propriétés de bitcoin sont en bitcoin ça ne marche pas vu que tout le consensus s'impose sur la crypto qui va avec la blockchain et le l'air one exactement de la même façon de dire blockchain sans bitcoin ou de dire créer web 3 sans crypto je sais pas exactement ce que ça veut dire aujourd'hui personnellement au delà des problématiques marketing régulateur et ainsi de suite et c'est un peu le sujet aujourd'hui qu'on va laisser d'aborder sous un angle indirect c'est de si on part du principe en fait que toute activité web 3 demain à partir du moment où tout ça ça va être des applis décentralisé qui vont se reposer sur une structure et avec des use case de propriété donc de transfert et donc d'ownership c'est une solution 8 web 1 web 2 web 3 le web sémantique le web de transfert de valeur donc en fait il ya il ya énormément une à partir du moment on va parler de transfert de valeur ça veut dire qu'il ya une il ya une une réalité financière derrière c'est pas par hasard que la l'écosystème a commencé par là c'est parce qu'en fait c'est une brique sinon ça sert à rien sinon on va retomber sur en fait pas mal de choses qu'il y avait avant donc ce que ce que j'essaye de faire ces derniers temps c'est un peu de d'aller à contre courant de la diabolisation absolue crypto et ainsi de suite nonobstant les difficultés régulateurs mais pour dire mais il n'y a pas de promesses web 3 sans crypto et sans les aussi les cas d'usage financier à l'ensemble donc c'est un peu ce à quoi on s'intéresse ici nous on fait pas de crypto percé on n'est pas dans l'environnement fait que la data et quand on regarde ce qu'on a essayé de faire pour aujourd'hui c'est dire qu'est ce que ça veut dire demain je suis un acteur web 3 et en fait je vais construire mon appli et je dois dans le cadre de la composabilité des applis sur une blockchain intégrer une part petite plus grande plus selon les cas d'usage en fait d'interfaçage financier dans mon appli parce que si je le fais pas en fait mon appui n'a pas sens comme étant une appli web 3 donc il y a trois niveaux de données qu'est ce qui se passe sur le réseau parce que l'appli va être consommatrice des frais du réseau et ainsi de suite qu'est ce qui se passe au niveau des wallets c'est à dire qu'est ce qui se passe au niveau de l'interaction de mes utilisateurs avec moi et mon appli et le service que je rends et le troisième niveau qui va être au niveau de finances décentralisées et ainsi de suite c'est ces transferts de valeur qui vont avoir lieu dans mon écosystème en réalité ils ont lieu dans un écosystème qui est beaucoup plus large et je vais aller prendre des petits bouts et me pluguer sur les uniswap sur les x ou y pour que les gens puissent échanger pour que les objets puissent être échangés les uns vers les autres on va pas s'amuser à créer un exchange dans chaque appli parce que sinon ça ne sert à rien c'est à dire que c'est exactement de la même manière à ce qu'il ya des gens qui jouent à un jeu a et d'autres qui jouent un jeu b et qui s'échangent des trucs entre eux si on veut que ce soit complètement décentralisé en fait on va s'arranger pour qu'il y ait des pour créer des composants et utiliser des endroits en fait les gens peuvent échanger des choses regardless et nonobstant l'appli a ou l'appli b ou l'écosystème 1 ou 2 de façon intégrée on a donné quelques exemples ici c'est à dire si il y a besoin d'emprunter des fonds à droite à gauche où est ce que ça va coûter très cher pourquoi pour des raisons structurelles c'est à dire que parfois on n'a pas on a besoin de financement en token parce que tout est dans crypto tout est pré financé c'est à dire il faut que les sous soient dans le wallet avant de pouvoir faire une transaction parfois en fait on a besoin de les emprunter et faire le truc pour rendre derrière pour des raisons parce que sinon on va devoir tout financer à l'avance et c'est pas super capital efficient la deuxième question qu'on peut se poser c'est dire bon ben je suis dépendant d'un token a parce que je bosse sur polygon donc j'ai des gaspilles j'ai du matique qui circule je vais avoir plein de raisons en fait d'avoir une dépendance vis-à-vis de cet asset là où se trouve la liquidité sur cet asset là pour que mon appli demain puisse aller s'en fournir sans l'achet gérer sa trésor et ainsi de suite derrière une autre question qui peut se dire c'est au delà de la liquidité de la capacité à moi je vois les flux de trésor que j'ai donc en fait je me pose la question de dire bon ben peut-être qu'en fait il ya beaucoup de liquidités ici mais en vrai les meilleurs prix sont de l'autre côté est ce que c'est du si faille à quel moment est ce qu'on a envie de passer par un intermédiaire qui va faire le pont où est ce qu'on veut que tout soit en chaîne natif beaucoup de questions qui se posent quand on regarde les utilisateurs le nombre d'informations effectivement qu'ils sont qui sont dans l'oilette une chose le comportement d'un wallet en revanche de public il ya énormément de choses qui peut être fait c'est là où faut pas tomber non plus dans la simplification simpliste certes effectivement les données personnelles sont dans l'oilette et donc facebook et ainsi de suite et toute la narrative est juste en revanche là où il faut faire gaffe c'est que faire de l'analyse comportementale sur des wallets en retrouvant à peu près des ip ou pas des ip pour donner des zones géographiques et ainsi de suite et faire tourner pas mal de data sur des modèles apprenants et retrouver des modèles de comportement comme il peut y en avoir sur le web en fait c'est encore plus ouvert sur une blockchaine et pas moins dans un cadre de pseudo limité certes en fait on voit tout dans une grande partie des blockchains donc c'est pas si simple de dire oh ça y est les données personnelles c'est fini les trucs comportemental le targeting le non 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 nous l'ont de là et ça risque même d'être de plus en plus important en fonction des comportements c'est juste que ça va targuer des wallets et pas des individus sur une adresse mail il y a des risques et en fait à partir du moment où on va s'exposer particulièrement dans dans le monde d'aujourd'hui dans ce qu'on a pu s'observer dans ce qu'on a pu s'observer dans les dernières années les hacks et pas les problèmes d'oracle les problèmes à droite à gauche se dire en fait je vais aller full en chaîne je vais plugger mon appli sur tel dex et c'est là bas que je vais mettre ma dépendance sur mon token où j'ai besoin pour ma trésorerie pour mon gas fee c'est à dire qu'on va s'exposer aux risques inhérents d'une venue d'un mtf en tout cas d'un dex sur ces dex aujourd'hui il y a des attaques il y a des gens, il y a des bots, il y a des sandwiches il y a énormément de choses qui se passent il y a beaucoup de fausses liquidités donc là ce qu'on a mis c'est justement comment est-ce qu'on détecte qu'on a l'impression qu'il y a énormément de liquidités et beaucoup de choses qui se passent sur un dex ben en fait pas vraiment parce que ce qui se passe c'est que les gens en mettent et on la enlève juste derrière ils créent beaucoup de trafic mais en fait ce qu'il y a dans le pool il n'y a pas grand chose et les pools c'est comme les wallets les comptes ça n'existe pas en chaîne les pools, les liquidity pools non plus parce que il faut se souvenir c'est qu'en fait il y a une différence quand même légère entre une base de données et un registre et la blockchain c'est un registre et donc en fait les comptes, toutes les wallets tous les wallets de tout le monde reconstruisent la balance que vous avez sur vos wallets que ce soit un ledger live ou x ou y en prenant toute l'historique des transactions les plus, les moins bon ben t'as ça mais parce qu'en fait le compte n'existe pas en chaîne mais c'est pareil avec les liquidity pools de tous les decks ils n'existent pas il n'y a qu'une suite de transactions c'est un registre c'est comme une cache machine et donc en fait il y a énormément de taf pour réussir à avoir ça parce que ça veut dire qu'il faut aller regarder toutes les transactions mais aussi savoir exactement quel est l'algorithmique qui se passe derrière sur cette place de marché pour reconstruire ce qui est en train de se passer ça c'est pas de la donnée que vous avez trouvé en chaîne il faut tout reconstruire à chaque fois et reconstruire tout le contexte bloc après bloc pour savoir l'état de n'importe quel pool à n'importe quel moment et donc en fait il y a des moyens d'anticiper à partir du moment où il y a des risques il faut être capable de les anticiper de se dire bon ben comment est-ce que je pricing comment est-ce que j'anticipe à quoi je suis exposé comment est-ce que je dois me couvrir et tout ça c'est des choses qui sont quantifiables qui sont visibles sur lesquelles il y a des modèles et il y a beaucoup d'inspiration à prendre sur ce qui se passe parfois sur les marchés centralisés et ce qui se passe quand n'importe quelle boîte aujourd'hui est exposée à un marché financier toute la moitié des boîtes sont exposées au marché de l'énergie la moitié de beaucoup de boîtes vont être exposées à d'autres types d'assets de classe et d'autres types de marchés il y a des trading desks chez EDF il y a des et c'est normal et en fait il y a énormément c'est quelque chose que les boîtes web 3 doivent intégrer c'est qu'il va y avoir une prépondérance financière at some point dans leur organisation y compris dans un DAO y compris dans X et Y parce que tout ça ça existe moi je suis très curieux de voir comment est-ce que la fonction finance c'est-à-dire CFO et pas demain dans une organisation qui monte une boîte web 3 va évoluer je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce qu'aujourd'hui c'est de la corporate finance on fait des audits on fait des reportings on fait tout ce que vous voulez en fait demain ils vont avoir une grosse composante d'avoir juste un broker et d'être capable de gérer tout ça exactement comme les gens le font sur le marché de l'énergie dans le marché de l'agriculture dans le marché du X, Y, Z quand ils doivent gérer des supply chains dans le monde des comos justement pour le coup ou pas pour le monde des securities il y a beaucoup de choses quand on va aller s'exposer à un asset ou un autre qui sont inhérents à la façon dont le projet est construit ça aussi ça s'anticipe quand il y a effectivement donc là dans les grands débats qui sont en cours qu'est-ce qui est une securities qu'est-ce qui est une comos qu'est-ce qui est X qu'est-ce qui est Y il y a des questions qui se posent sur ok en fait il y a des tokens qui ont l'investing qui impacte mécaniquement et de façon plus ou moins initier le prix d'un asset du fait de son vesting et du fait de sa structure capitalistique ce qui veut dire que quand en fait on y est exposé pour des raisons structurelles ou pas il va falloir le prendre en compte typiquement si on run sur Solana le supply de Solana il n'est pas exactement ouvert et il y a des tranches donc il va falloir être au courant de ce qui va se passer là-dessus pour anticiper ce qui peut se passer derrière en termes de gaspiller en termes de tout ce qui peut se goupiller sur l'impact sur les applis et sur la santé économique de l'appli Web3 qui va tourner sur Solana et on pourrait continuer longtemps là on a travaillé par exemple sur des indices en fonction des rétentions des holders qu'est-ce qui est en train de se passer est-ce qu'il y a un mouvement de panique est-ce qu'il n'y a pas un mouvement de panique avec l'équipe d'Aleno qui se lance sur ce genre de produit pour explorer ce monde là-ensemble on n'est pas du tout dans le sentiment on regarde juste enfin c'est une forme mais une manière peut-être de sentiment en fait on regarde le comportement des holders juste en fonction de comment ça se passe on peut créer des indices là-dessus pour essayer d'interagir ce genre de métrique dans la façon de gérer ces finances contre une boîte Web3 il y a aussi des choses qui sont vachement importantes aujourd'hui j'avais bien aimé la cascade d'ailleurs sur les marketing etc. avec le legal si on veut rentrer dans Web3 dans un cadre légal il va falloir très sérieusement se poser la question est-ce que c'est vraiment décentralisé oui ou non et à quoi ça se voit encore une fois tout est en chaîne le token il est listé que ce soit un IRC20 ou un autre ça se voit et on peut raconter ce qu'on veut on peut mettre ce qu'on veut dans un papier de prospectus on peut essayer de mettre ça dans un SPV d'SPV avec je sais pas combien d'imbrications dans trois juridictions différentes en fait c'est écrit et c'est tout je suis d'ailleurs gardé au bon endroit et ces niveaux de décentralisation et ainsi de suite et donc les risques de concentration qui vont avec et tout le bazar en fait c'est des choses sur lesquelles il faut demain quand il commencera à y avoir des vraies gestions de ces assets là c'est des choses qu'il faut intégrer dans les gouvernances dans l'ensemble des frameworks quand on est exposé à des assets crypto quelle que soit la verticale web 3 dans laquelle on veut évoluer du gaming à la supply chain je sais pas trop quoi on a fait un quelque chose de très vite sur justement bah du coup tout ça ça se passe si c'est en chain mais qu'est-ce qui se passe si c'est off chain qu'est-ce qui se passe si en fait on va passer par un coinbase X et Y aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de challenges faits sur les exchanges j'ai été chez Euronex et j'ai reconstruit les marchés dérivés en Europe beaucoup à dire sur ce qui se passe sur les exchanges centralisés mais qui ne sont pas des exchanges parce qu'ils ne veulent pas des exchanges ou alors qu'ils essayent mais qu'on leur dit non pour ensuite leur taper dessus c'est un peu spécial toujours est-il que le monde des decks est en train de grimper mais c'est pas uniquement que pour des raisons de décentralisation d'Ethos ou de X et Y c'est précisément du fait de cette intégration là c'est précisément du fait que c'est de la liquidité qui techniquement permet à une plateforme d'être complètement composée dans une appli Web3 on ne peut pas faire ça avec Coinbase c'est juste pas possible d'avoir un jeu qui va aller trader sur Coinbase en temps réel en fonction de ce qui est en train de se passer chez les joueurs déjà en termes de risque bonjour et en termes de boulot c'est pas exactement optimal par contre pour un jeu qui tourne en chaîne et qui a besoin d'avoir un accès à une e-swap ou de composer une e-swap sur la marketplace du jeu entre les joueurs ça c'est complètement faisable et cette intégration technique forte possible en fait elle offre des capacités à un DEX que n'a pas un exchange centralisé et c'est pour ça que même tous les exchanges centralisés qui ont une certaine taille vont commencer à construire soit leur chaîne soit leur IVM compatible X que ce soit la Binance Chain que ce soit Base que ce soit X ou Y tous parce qu'en fait il y a tout un monde auquel ils ne peuvent pas être exposés demain qui est le monde du Web3 s'il reste un exchange qui peut en faire un point de RAM et que tout vit à côté parce qu'il n'y a pas cette composabilité cette intégration de techniques fortes possibles dans une appli décentralisée Web3 d'en bref Sous-titrage ST' 501